Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, dans mon intervention aujourd'hui, je pourrais souligner plusieurs points remarquables de ce bordereau. La gratuité accordée au moins de 12 ans, le million d'euros sur le développement du covoiturage, les efforts qui sont faits en direction des salariés, toutes ces mesures effectivement allant dans le bon sens, tant pour le budget des habitants que pour la qualité de vie et le développement durable. Tout ça est très Brayscope, effectivement, et comme tu l'as dit, cher Gérard, à l'instant, c'est une partie de la réponse à la demande des gilets jaunes, à cette demande sociale très forte qui est partie, rappelons-nous, du déplacement, du transport. Mais je voudrais plutôt m'attarder tout de suite aujourd'hui sur un instant sur le forfait scolaire. Depuis la prise de compétences sur les transports interurbains, scolaires et les liaisons vers les îles, la région a beaucoup travaillé à la recherche d'harmonisation de l'offre de transport et des services associés qui était l'héritage de chacun des départements avec des modes et des tarifications très différents. Avec le forfait scolaire proposé aujourd'hui, on parle bien de transport et on serait tenté d'en faire une lecture sous le seul angle du pragmatisme. Mais pour moi, cela va bien au-delà. Ce que l'on appelle de façon un peu pompeuse la mobilité inclusive touche en fin de compte au principe d'égalité. Égalité de traitement d'abord pour l'ensemble des habitants de la Bretagne. 100 000 enfants utilisent actuellement le transport scolaire, mais jusque-là, il y avait inégalité de traitement quant au tarif. C'est chose faite. Avec l'alignement proche du tarif le plus bas, on allège la charge financière des familles. Seul le département des Côtes d'Armor voit une augmentation de 5 euros. 5 euros sur l'année, ça reste tout à fait gérable, je pense, pour une famille. Avec un forfait annuel harmonisé à 120 euros par enfant, les habitants d'Ille-et-Vilaine réalisent une économie de 10 euros. Ceux du Morbihan, 30 euros et 80 euros pour les familles du Finistère. Ce n'est pas rien. De plus, je me réjouis avec mes collègues de l'avancée majeure pour le quotidien des familles bretonnes que représente la création du forfait Brace Go Scolaire Plus. 100 000 scolaires qui prennent le quart matin et soir, ça veut dire 100 000 enfants qui vivent déjà par définition loin des centres urbains, ou en tout cas pour lesquels la mobilité ne va pas forcément de soi. En tant que mère de famille de trois enfants vivant dans une petite commune de 2300 habitants, avec une collégienne et un lycéen utilisant le transport scolaire tous les jours, matin et soir, j'ai constaté que le désir d'émancipation et d'autonomie grandit avec le temps, à la même vitesse que la pointure des chaussures. Mais curieusement, cette poussée est inversement proportionnelle à la taille du porte-monnaie. Tous les parents qui vivent à la campagne font cette expérience parfois un peu pénible. Durant à peu près une vingtaine d'années, la moitié de leur temps libre va être consacrée à faire taxi pour emmener leur chère tête blonde en divers lieux de loisirs, de formation ou pour un petit boulot. Alors, avec le forfait scolaire plus, je vois cela comme une possibilité pour les jeunes de gagner en autonomie, d'accéder simplement de façon illimitée aux services et aux loisirs d'une ville voisine. Pas forcément la grande ville, mais la ville voisine où se font les services, ou d'aller à la plage le week-end, etc. Sans impacter les finances personnelles ou familiales, tout en libérant les parents. Car pour 8 euros par mois, à raison seulement de 2 sorties par mois, le calcul est vite fait. On est tous gagnants. Chez moi, en tout cas, mes enfants ont très vite fait le calcul. Et ça y est, le transport Brice-Go au Scolaire Plus est déjà dans leur tête. Désormais s'ouvre à eux un éventail de propositions, bus, train, bateau, pour un horizon élargi. En dehors de ces avantages matériels indéniables, j'y vois une réponse pertinente à la demande de jeunes qui veulent une société plus durable, plus collective et qui ont soif d'expérience. Fluidifier les déplacements de ces futurs adultes, c'est aussi casser les barrières réelles et parfois psychologiques qu'avaient peut-être leurs parents. C'est loin, c'est cher, ce n'est pas pour nous. C'est donc un accès plus facile pour tous à la culture, au sport et en particulier pour les revenus modestes. Modeste, oui, car pour nous, élus de gauche, la pauvrophobie, quel mot atroce, n'est pas de mise. C'est justement en privilégiant les transports collectifs que nous comptons lutter contre les inégalités sociales ou territoriales. C'est justement en libérant les parents de l'esclavage de la voiture, toujours plus chère, toujours plus polluante, toujours plus chronophage, que l'on donne une grande respiration aux familles. Monsieur le Président, nous saluons unanimement cette action volontariste et non pas électoraliste qui s'inscrit dans la suite logique de notre action régionale depuis la prise de compétences transports et qui est un axe transversal de nos politiques puisque ça concerne la jeunesse. Et au nom des familles qui vivent en milieu rural, je vous remercie pour cette proposition qui aura un réel impact sur leur vie quotidienne. Trégare. Merci beaucoup. Je partage que ça va changer la vie de beaucoup de jeunes Bretons et de leurs parents. Alors pour la droite, j'ai Stéphane Roudotte, Patrick Le Diffon, deux inscrits, c'est ça ? Non, je vais le faire à une seule voix, Stéphane Roudotte ayant dû s'absenter. C'est ça ? Merci. Merci.